Pour ce que nous vivons actuellement, ça me fait penser des fois à la fin d'une guerre. Bon, c'est bon, ils ont débarqué, vous n'en faites pas, vous allez vous faire libérer. Et pendant plusieurs mois, tout le monde se fait descendre. Ce n'est pas parce que vous pensez que ça va aller mieux, que les jours prochains vont mieux se passer. Ça va se passer demain, donc ça va se passer dans les prochaines heures. C'est quand même le type qui a eu un accident, que l'on emmène dans une civière, dans une ambulance, et qui se relâche, et qui décède dans l'ambulance. Il ne s'agit pas de se relâcher si vous êtes fatigué, il s'agit de tenir, parce que peut-être que le bout du tunnel, c'est bientôt le bout du tunnel, mais il ne s'agit pas de lâcher avant d'arriver au bout du tunnel. Sinon vous allez nous tomber dans les bras avant d'apercevoir la lumière. C'est un peu ça, quoi. Enfin, en même temps, il y a des signes qui ne trompent pas. Je regarde les signes. En ce moment, les manifestations par M. Castex revendicatives sont autorisées. Par le préfet l'Allemand, elles sont interdites. Parce que le préfet l'Allemand, et ce n'est pas pour porter attente à l'intégrité machin truc du policier. Mais quand tu filmes, ce n'est pas pour porter attente à l'intégrité du policier. Je vais être sur Periscope. Non, sur DLive.TV. Periscope, c'est Twitter. Twitter, c'est Twitter. Et DLive.TV, décentralisé. Aucune possibilité de se faire blacklister, comme je l'ai été et que je le suis encore, sur Twitter Periscope. Aucune possibilité, donc, de supprimer du contenu, ne te mettre à l'écart. Salut, chacal. Jean-Bier, 45 rue Polybaud. Jean-Bier. Non, mais on est sérieux, là, parce que quelque part, cette proposition de loi, c'est... Même si on vous précise dans l'article, que dans le but qu'il soit porté attente à son intégrité physique ou psychique, on pourra vous dire, si vous filmez un policier, que vous avez souhaité porter attente à son intégrité physique. Donc, il va être compliqué de filmer la police lors d'un déconfinement, peut-être, lors des prochaines manifestations autorisées. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Il faut que la préfecture autorise les prochaines manifestations. Et si vous filmez, justement, si la loi passe, vous risquez la prison. Alors, actuellement, on m'avait déjà posé la question, certains ne sont pas au courant, que vous ayez la carte de presse ou pas la carte de presse, vous pouvez être journaliste, reporter, faire votre travail. Il y a des reporters indépendants qui fournissent à tous les médias mainstream et qui n'ont pas leur carte de presse, comme Gaspard, si vous le connaissez, et qui la demandent, Gaspard Glant, sa carte de presse. Alors, avec ou sans carte de presse, en France, actuellement, quand la police sonne la dispersion, la police peut vous empêcher de faire votre travail. La police peut vous interpeller, la police peut vous mettre en garde à vue. Quand la police sonne la dispersion en France, avec ou sans carte de presse, c'est pareil pour le public lambda, pour quelqu'un qui fait une vidéo, pour quelqu'un qui veut venir reporter, pour un reporter indépendant, pour quelqu'un qui est confirmé, pour quelqu'un qui est avec ou sans carte de presse, quand la dispersion est sonnée, la sommation est précisée, les policiers font ce qu'ils veulent de vous. Ils font ce qu'ils veulent. Et pour la loi qui n'est pas encore passée, on est sur une proposition de loi. Si vous avez des petites coupures, c'est logique, je suis passé sur mon Android, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est Android ou si c'est ma connexion. Je pense que c'est Android. Je ne sais pas si j'ai fait une mise à jour. Mais sur YouTube, ça ne veut pas passer sur l'iPhone pour l'instant. YouTube devrait remettre à jour son application prochainement. Tout va bien se passer ? Non mais, je vous l'ai dit, c'est comme ceux qui pensent que ça va bien se terminer, parce que ça risque de bien se terminer, mais ça peut prendre du temps. Et pour l'instant, donc, on est presque tous passé dans le maquis, en quelque sorte. On fait nos lives quand on peut le faire, on les déclenche quand il est possible de le faire, parce que c'est compliqué, et parce qu'on ne peut plus filmer comme avant. On fait attention à ce qu'on fait. Bon, je dis qu'on est dans le maquis, on n'est pas dans le maquis, mais bon, quelque part, ce n'est pas simple. Kate, sur LBRY, tu gagnes de la thune pour regarder les vidéos. Sur DLive.tv, si vous me retrouvez, vous avez une plateforme pour regarder des directs, vous gagnez de la thune quand vous regardez mes directs, et vous pouvez soutenir un indépendant beaucoup plus sur un fonctionnement décentralisé, parce que vous gagnez des jetons, et vous pouvez soutenir une personne. Et plus vous êtes nombreux, plus ça fait la différence. Je vous fais un petit direct d'une heure, après je vous laisse, et je vais vous retrouver demain, je ne sais pas à quelle heure, pour deux lives, un public, un privé sur YouTube, si ça tourne, et puis lundi, c'est pour un podcast 13h30. Mais là, on est tranquillou, là. Sur LBRY, sur YouTube, il y a toujours du monde qui va regarder, mais...